Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maria Galli, interne de médecine générale à Angers et chargée de mission relations internationales à l'ISNAR IMG. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter cette année le prix Alexandre Varnay. Ce prix est un des rendez-vous incontournables du Congrès des internes de médecine générale. Il est décerné en mémoire d'Alexandre Varnay, interne très investi dans la défense des internes de médecine générale pendant toute la durée de son mandat à l'ISNAR IMG. Il nous a malheureusement quittés suite à un accident de la route. Ce prix récompense depuis 2004 un projet original ou une thèse abordant une problématique de médecine générale. Nous avons sélectionné cette année quatre travaux qui vont vous être présentés tout à l'heure. Chaque candidat recevra un abonnement annuel à la revue médecine ainsi qu'un ouvrage. Le lauréat du prix recevra en plus un trophée ainsi qu'une récompense de 1 000 euros. Le jury se compose de trois membres. Le président est choisi par le bureau de l'ISNAR IMG. Cette année, c'est M. Baptiste Beaulieu qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Monsieur Beaulieu est médecin généraliste, auteur notamment du blog « Alors voilà » et lauréat lui-même de ce prix en 2013. Docteur Beaulieu sera secondé dans cette tâche par Inès Warchalowski, administratrice de l'ISNAR IMG et interne en médecine générale à Lille. Enfin, il y aura moi-même pour représenter le bureau national. Je vais maintenant leur laisser la parole pour se présenter. Baptiste. Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment honoré d'être ici, d'autant plus qu'il y a trois ans maintenant, je venais et je recevais déjà ce prix. Et à l'époque, j'avais dû parler, pareil, face à un amphithéâtre. Et à l'époque, j'avais dû faire un choix entre prendre du Lexomil ou imaginer les gens tout nus. Et malheureusement pour vous, ce matin, je n'avais pas de Lexomil. J'en profite pour aborder rapidement un sujet qui m'écherche, tout simplement pour vous dire que ce genre de congrès, je pense sincèrement que c'est important. Parce qu'il y a une chose à laquelle vous n'êtes pas du tout préparé, à laquelle je n'étais pas préparé et dont on parle très peu au cours des études. C'est la solitude qu'il faut affronter quand on arrive dans son cabinet de médecine générale et quand on en parle le soir. Et cette solitude, elle est très, 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 très difficile à vivre. Parce qu'on est dans ce cabinet médical, on se prend la violence sociale, la précarité sociale des gens, la détresse morale, la déchéance physique de certains de nos patients qui nous émeut. Et on est seul. Et si je peux me permettre aujourd'hui d'être devant vous et de vous parler et de vous dire quelque chose, ce serait ça. Ne restez pas seul. Parlez, appelez vos copines et vos copains qui s'installent aussi, discutez une heure, deux heures le soir s'il faut, voyez-vous dans des cafés, discutez. Ne restez pas seul parce que ce métier, il vous change petit à petit. Et quand on doit retirer les agrafes du crâne d'une patiente et que c'est son mari qui l'a frappé et que son mari attend en salle d'attente et qu'on voit cette patiente repartir avec son bourreau, et évidemment on ne peut pas aller dans la salle d'attente, casser la gueule du mari. Et il y a de la colère qui s'insinue en vous et qui grandit et il ne faut pas la laisser grandir. Et c'est la seule chose vraiment que je voudrais dire aujourd'hui, c'est l'importance de ce genre de congrès pour se rappeler que quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Voilà. Je vais laisser la parole à Inès si tu veux bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci déjà à la ville de Nancy, au Raoul IMG, à son équipe, ainsi qu'à l'ISNAR IMG de nous accueillir dans ce congrès des internes de médecine générale, qui comme chaque année met la barre de plus en plus haut. Je me présente, Inès Warchalowski, je suis comme vous, interne en médecine générale, en cinquième semestre à Lille. Je fais aussi de l'associatif, donc j'ai été anciennement présidente à l'IMGL, l'Association des internes de médecine générale de Lille, actuellement vice-présidente, et c'est en tant que membre du conseil d'administration de l'ISNAR IMG que je me retrouve dans ce jury au prix Alexandre Varnay, aux côtés d'une star, Baptiste Beaulieu. C'est pour moi une nouvelle occasion d'apporter une aide à l'ISNAR IMG, ce qui me tient à cœur, surtout que c'est mon troisième congrès et certainement mon dernier congrès en tant qu'interne. Voilà, merci à tous. Maintenant que nous nous sommes tous bien restaurés, je vais présenter les candidatures retenues cette année pour le prix Alexandre Varnay. Tout d'abord, docteur Olivier Henriot, de la Faculté de Nancy. Monsieur Corentin Lacroix, de la Faculté de Nantes. Docteur Ophélie Badou, de la Faculté de Lyon. Et enfin, docteur Sonia Guédira, de la Faculté de Nice. Dans un souci de transparence, je tiens à signaler que monsieur Lacroix a fait partie du bureau national de l'ISNAR IMG de janvier à juin 2016. Je n'y étais pas à cette époque-là. Ayant un impératif de formation, la thèse du docteur Olivier Henriot concernant la création et l'évaluation d'un outil de formation médicale continue à destination des médecins généralistes vosgiens, les Flash FMC, sera présentée par monsieur Lucas Esposito, que j'invite à nous rejoindre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Lucas Esposito, je représente la candidature de Stéphane Begin et Olivier Henriot pour le prix Alexandre Varnay. Leur thèse, dont le titre est « Création et évaluation d'un outil de formation médicale continue à destination des médecins généralistes vosgiens », la Flash FMC, a été soutenue en octobre 2016. Elle reprend les différentes étapes de la création de la Flash FMC. Maintenant, je vais vous expliquer comment est née la Flash FMC. Suite à l'actuel état des lieux de la formation médicale continue en France, ils ont décidé de créer un outil alternatif complémentaire à ce qui existait déjà. Son principe est donc de diffuser une information médicale validée sous forme de messages courts pour rendre la formation attractive, accessible et stimuler l'intérêt à se former. La diffusion de l'information se fait par l'envoi de SMS et ou de mails chaque semaine et il contient 140 caractères avec le lien vers la recommandation complète officielle. 140 caractères correspondent à la taille d'un SMS ou d'un tweet pour rester en parfaite harmonie avec le thème du Congrès 2.0. En pratique, les sujets sélectionnés concernant la médecine générale concernent la médecine générale et sont issus d'organismes reconnus tels que la HAS et le Conseil de l'Ordre ainsi que différentes sociétés savantes dont les recommandations datent toutes de moins de 5 ans. Chaque année, un groupe de rédaction s'occupe de rédiger 104 messages flash issus des recommandations. Puis, un groupe de relecture en sélectionne les 52 meilleurs ce qui équivaut à l'envoi d'un message par semaine pendant un an. Les messages sont envoyés chaque semaine par SMS et ou mail à tous les adhérents. Voici quelques exemples des messages flash déjà envoyés. Alors, après un mois de monothérapie antihypertensive, il faut passer à une bithérapie plutôt que de majorer une monothérapie si l'HTA n'est pas contrôlée. Traitement de première intention de l'otite moyenne aiguë et de la sinusite maxillaire à moxiciline entre 80 et 90 mg kg pendant 6 jours. Ne pas pratiquer la plongée sous-marine avec bouteilles 24 heures avant un voyage en avion ou un séjour en altitude sous peine de risque d'embolie gazeuse. Pas de miel avant l'âge de 12 ans, car risque de botulisme. Après un an d'existence, la flash FMC a été évaluée. La première année, elle a été proposée aux médecins généralistes vosgiens dont presque 80% se sont inscrits, correspondant à 234 inscriptions. L'évaluation a été faite par un questionnaire en ligne avec un taux de réponse de 25%. Parmi les résultats obtenus, voici ce qui concerne la satisfaction des utilisateurs. On peut remarquer que les utilisateurs sont satisfaits du format ainsi que des sujets abordés. Ils trouvent également que la flash FMC est utile pour consolider leurs acquis et acquérir de nouvelles connaissances. Les autres points d'évaluation ont permis d'adopter au mieux la flash FMC à la demande des utilisateurs. Afin de pérenniser le projet, des adhésions individuelles annuelles ainsi que collectives ont été mises en place. Et déjà, un certain nombre d'associations peuvent d'ores et déjà en bénéficier. Depuis, la flash FMC continue de croître avec à ce jour 543 adhérents. Si vous souhaitez de plus amples informations, je vous invite à vous rendre sur le site de la flash FMC. Merci et bonne fin de congrès à tous. Merci Lucas. J'invite maintenant M. Corentin Lacroix à nous parler de sa réalisation de séries de vidéos de vulgarisation médicale sur la chaîne YouTube nommée C'est ça. Bonjour. Ça fait bizarre de ce côté-là. Moi aussi, il y a deux ans ou trois ans, j'étais là et je voyais les candidats Y-Doc. Enfin, les candidats Varnay. Et je suis très content d'être là. Donc je m'appelle Corentin Lacroix, je viens de Nantes. Et donc je vais vous présenter mon travail que j'ai intitulé Y-Doc. Pourquoi docteur étant déjà pris ? Donc j'ai fait dans l'anglicisme. Ça, c'est un chouette logo. Y-Doc, c'est, en quelques mots, c'est de la vulgarisation médicale, fiable et imagé. On pourrait mettre d'autres adjectifs pour le qualifier. C'est aussi indépendant, neutre, accessible, etc. On va se contenter de ça pour le plan. Donc juste avant, comme l'a précisé, j'ai fait partie du bureau de l'ISNAR et donc j'ai un lien d'inter avec Inès que je connais un petit peu, avec qui j'ai déjà travaillé. À ce titre, je vais faire une petite discrétion qui ne va pas prendre de temps et qui est en lien avec mon sujet. Si je peux vous encourager à entrer dans une structure locale ou nationale, c'est génial. Ça prend vachement de temps. Mais comme, voilà, moi d'abord, j'étais dans ma structure locale, puis au national. Puis après, on m'a dit, tu vas te marier. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Puis finalement, je me suis retrouvé un peu désœuvré à la fin. J'aurais pu faire ma thèse. Mais je me suis concentré à d'autres choses. Et notamment, j'ai découvert ça. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des gens sur YouTube qui font de la vulgarisation. La vulgarisation, c'est transmettre son savoir aux autres et au maximum de personnes, que ce soit accessible. Donc ça, ce sont des gens qui font de la vulgarisation sur l'histoire, la physique quantique, de la biologie, des choses que je n'aurais pas forcément regardées avant. Et j'ai découvert ça. Je me suis dit, c'est cool, on pourrait peut-être faire pareil pour la médecine générale ou la médecine. Il y avait bien des choses qui existaient, mais rien qui me plaisait vraiment, rien que je me sentais capable de conseiller à mes patients. Et il y a des choses qui existent sur Amélie Santé ou l'Inserm. C'est écrit, ce n'est pas forcément hyper attractif. Donc je me suis dit, ça n'existe pas, je vais essayer de le créer. Voilà d'où vient l'idée. Ensuite, j'ai mûré un peu le projet. Je me suis dit, si je fais ça, ça va peut-être avoir un impact pour certaines personnes. Il faut que je choisis un truc quand même carré. Donc je commençais sur des bases solides, des connaissances, on va dire, universitaires. Donc j'ai relu les collèges, les connaissances qu'on a pendant l'ECN. Et puis des articles. Donc ça, c'était un peu ma base. Et puis voilà, je ne voulais pas faire une question de recherche que j'allais leur rapporter à un groupe de pairs. Je voulais faire quelque chose que ça parle aux gens, en vulgarise. Donc je suis allé, je vais descendre, mais ce n'est pas vraiment péjoratif, mais je suis allé un peu vers ce qu'existe des gens en vulgarisation médicale, sur Amélie Santé, donc l'Inserm. Puis après, je suis allé sur Wikipédia, je suis allé au docteur, et je suis allé jusque sur les formes de patients. Je suis allé sur Doctissimo. Mais c'est vachement intéressant, parce que c'est des trucs qu'on n'apprend pas à la fac, ce qui existe là-bas. Enfin, c'est des choses que les patients utilisent, des métaphores ou des images qu'on ne connaît pas forcément. Donc j'ai trouvé ça cool. J'ai essayé de faire un mix de tout ça, et en même temps, j'ai eu un regard critique avec les articles de prescrire du Formindep pour essayer de garder une bonne indépendance. Donc voilà, pour que ce soit fiable, j'ai fait un mix un peu de tout ça. Donc en images, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis en consultation, j'aime bien faire des dessins. Je suis très mauvais dessinateur, mais les gens, même si je suis un gribouillis, ils trouvent ça génial, ils comprennent des choses. Il faut qu'ils repartent avec. Et je me dis, bon, ben voilà, il faut quand même que je fasse un truc interactif. Bon, je ne suis pas doué pour, comme je vous dis, le dessin. Je ne suis pas assez doué pour faire un film d'animation. Alors j'ai essayé de faire ce que je pouvais, à la mode un peu des Youtubers qu'on peut voir. Donc ça, c'était le premier épisode, c'était sur l'embolie pulmonaire. Donc ce n'est pas facile de résumer, ça fait à peu près 10 minutes chaque vidéo. Il y en a 4 pour l'instant. Donc je vous ai mis 4 images un peu pour illustrer. C'était la première, donc je découvrais un peu comment ça se passait. J'ai fait un peu de physio, physio-cardio-respi. J'ai fait un très bel arbre pour montrer ce que c'est l'arbre pulmonaire. Un peu comment ça se passe, la ventilation-perfusion, la balance bénéfice-risse du traitement, tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'après j'ai eu des retours des gens, des gens qui ne sont pas médecins, pas du tout du corps médical. Et il y a un ami qui m'a dit justement, j'ai compris, l'embolie pulmonaire, ça n'a pas l'air simple à diagnostiquer. Oui. Et le traitement, il faut faire gaffe parce que quand même, on ne met pas et on ne l'enlève pas sans rien. Je fais, oui, c'est bien. Donc je me suis dit, c'est cool, on va continuer. Donc je continue. Et là, je me suis dit, tiens, je vais faire l'épilepsie. C'est une maladie qui a plutôt plus de peau, mauvaise réputation. Donc là, pareil, je recommence comment ça se passe, les cerveaux, le neurone, tout ça, les aires corticales, les différentes crises partielles. Et puis, je me suis dit, il faut quand même que, bon, il faut que je choisis l'information, mais il faut aussi que j'essaie de faire passer des messages simples, notamment l'image avec le chat. C'est pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas besoin d'aller rechercher la langue. Les gens ne vont pas s'étouffer avec leur langue quand ils font une crise d'épilepsie. Ça, ça m'est venu parce qu'il y a une patiente qui est venue aux urgences et son copain avait eu une très bonne idée de lui mettre une cuillère dans la bouche pour ne pas qu'elle s'étouffe avec sa langue et elle a perdu ses deux incisives de devant. Donc, je me dis que si je peux soigner, enfin, éviter quelques problèmes de dentition comme ça, ça pourrait être pas mal. Après, je me suis attaqué au limbago à l'asiatique. Ça, c'est une discussion avec un copain qui, en déjeunant, m'a dit, j'en ai marre, tous ces patients qui me demandent un scanner, ça ne sert à rien. Je dis, pour toi, ça ne sert à rien, mais eux, ils doivent l'avoir vu quelque part. Alors, peut-être dans la série d'urgence ou ailleurs. Mais, voilà, je me dis, il faut quand même qu'on se mette en accord. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir l'accord de l'Université de Lyon qui a fait des super vidéos d'anatomie comme ça. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait les schémas en 3D. Ils sont pas mal, ils sont animés, etc. Et puis, j'ai un pote Kiné qui m'a aidé aussi pour avoir son regard de deux kinés. Donc, j'ai fait des... Par contre, les animations, la racine L5 et S1, ça, c'est moi qui ai fait. Oui, mais talent de dessinateur. Enfin, le trait, pas la personne. Et là, le message que je voulais faire passer, entre autres, c'est le mouvement, c'est le traitement. C'est un peu ça, ce que disent les anglo-saxons. Et là encore, je dis, retour sympa, je dis, ah, bah oui, c'est pour ça que celui-là ne m'a pas fait de scanner, ah, c'est comme ça que ça marche. Ah bon, moi, je croyais qu'il fallait rester au lit, etc. Donc, c'est cool quand on a ça. Bon. Et la dernière en date, c'est une vidéo sur la gale. Ça, c'est parce que j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues. Vous savez, on essaie d'expliquer un peu tous les traitements, c'est un peu compliqué. On lave à 60 degrés, on traite le cercle familial, on retraite dans 7 jours, etc. Donc, il y a une partie de la vidéo, les 7 premières minutes, je crois que j'explique un peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, que ce n'est pas une maladie honteuse. Et puis après, j'explique un peu la fin, les consignes de traitement. Donc, si les gens sont intéressés que par le traitement, ils regardent de ça. Donc, voilà, un peu tout ce que j'ai fait pour l'instant. Là, j'en ai tourné une, c'est sur l'hypertension. Donc, c'est un gros morceau, mais je suis assez content du résultat, là, je suis en train de la monter. Et puis, notamment, une vidéo annexe sur l'automesure. Vous savez, toutes les consignes qu'on donne aux gens, le matin, trois fois le matin, trois fois le soir, pendant trois jours, pas de café, pas de tabac, etc. Donc, une petite vidéo de quatre minutes là-dessus. Ça n'aurait arrivé bientôt. Donc, voilà, pour ce qui est imagé. Juste, oui, ici, pour être un peu connecté en 2.0, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter. Ça se suit. Voilà. Merci. Merci, Corentin. Docteur Ophélie Badou, étant dans l'impossibilité de se déplacer, c'est M. Simon Vaccaro qui se chargera de nous présenter sa thèse qui s'intitule « Hospitalisation à domicile, regards croisés sur les indications, proposition d'une grille d'aide à l'orientation des patients en HAD à destination des prescripteurs. » Applaudissements Bonjour à tous. Simon Vaccaro, je suis interne à la fac de Lyon et donc je vais vous parler du travail d'Ophélie Badou et Marie-Amélie Rigaud-Milleur. Donc, elles ont réalisé une thèse qui s'intitule « Hospitalisation à domicile, regards croisés sur les indications, proposition d'une grille d'aide à l'orientation des patients en HAD à destination des prescripteurs. » Pourquoi ce sujet ? L'idée de ce travail, elle a germé comme souvent dans les travaux de thèse lors d'un stage en HAD qui a permis à Ophélie de découvrir ce mode d'exercice tout particulier. L'hospitalisation à domicile, c'est une modalité de prise en charge des patients résolument actuelle et tournée vers l'avenir, comme ce congrès. On a parlé hier lors d'ateliers et en plénière de coordination de soins, d'interprofessionnalité et de faire tomber les murs entre la ville et l'hôpital. Et c'est ce que l'HAD fait en créant un lien très fort entre la ville et l'hôpital. Un autre sujet d'actualité, c'est le virage ambulatoire dont on parle depuis longtemps. Et l'HAD est typiquement une des mises en application de ce virage ambulatoire. C'est aussi la place centrale du médecin généraliste dans ce dispositif et la prise en charge globale du patient qui a vraiment intéressé Ophélie et Marie-Amélie. En introduction, on peut citer le code de la santé publique qui définit la mission de l'HAD comme d'assurer au domicile du malade des soins médicaux par un médicaux continu et coordonné. En parallèle, il y a la circulaire de 2002 qui définit le champ d'application. L'HAD s'adresse à des patients qui sont atteints de maladies graves aiguës ou chroniques, évolutives et ou instables qui, en l'absence d'un tel service, seraient hospitalisés dans un établissement de santé. C'est une offre qui grandit de plus en plus. Il y a une demande des patients de plus en plus importante. On a tous des patients qui veulent rester le moins longtemps possible à l'hôpital voire qui ne veulent pas y aller du tout. Et donc, l'HAD est dans ce contexte-là en expansion importante. Il y a un frein majeur qui est le champ d'action de l'HAD qui est mal connu des professionnels de santé, médecins généralistes et médecins hospitaliers. Et donc, c'est dans ce contexte que ce travail a été créé. On l'a dit, l'hospitalisation à domicile est en plein essor mais les indications sont très peu connues des médecins généralistes et des médecins hospitaliers et surtout non référencés. Il existe des guides méthodologiques écrits par la DGOS mais qui sont plus à but de cotation d'actes et qui sont à destination des médecins des HAD. Pour les médecins généralistes et les médecins hospitaliers, il y a peu de support disponible. Donc, l'objectif principal de la thèse, c'était d'évaluer le niveau de précision des indications d'HAD estimé par les médecins prescripteurs et les médecins HAD. Et en objectif secondaire, il y avait l'évaluation des connaissances sur les modes de prise en charge en HAD des médecins prescripteurs et coordonnateurs d'HAD. Et également, une grosse partie de leur travail, c'était d'établir une grille d'aide à l'orientation des patients en HAD pour les médecins prescripteurs. Donc, elles ont réalisé une enquête transversale de pratique du 9 mars au 21 juin 2016. Elles ont envoyé par mail des questionnaires aux médecins généralistes de Dromardèche, aux médecins hospitaliers de Dromardèche et aux médecins coordonnateurs d'HAD de Dromardèche. Donc, on l'a dit, le critère de jugement principal, c'était d'évaluer le niveau de précision des indications d'HAD et le critère secondaire, c'était d'évaluer les connaissances des professionnels de santé. Je passe rapidement sur les chiffres. Ils ont eu 312 réponses qui correspondent à 28% des médecins contactés et donc, les connaissances de l'ensemble des modes de prise en charge étaient basses, bien en dessous de la moyenne puisqu'il y avait 11,7% des médecins généralistes qui connaissaient les différents modes de prise en charge et 13% des médecins hospitaliers. Il y avait un peu un paradoxe puisque, en fait, les indications d'HAD étaient plutôt précises alors que les connaissances des modes d'exercice étaient, on l'a vu, très bas. Donc, on en arrive à la grille d'aide qui a été élaborée par Ophélie en parallèle de ce travail. Donc, elle s'est basée sur le guide ATIH 2015 et sur l'actualisation 2016 et donc, elles ont créé une grille qui était pour eux plus pratique d'application pour les médecins que l'algorithme. Donc, ce serait une grille qui va être destinée aux médecins généralistes et aux médecins hospitaliers pour pouvoir les aider à orienter leurs patients en HAD. dans cette grille, je pense que vous ne voyez pas grand-chose, mais elles ont répertorié différents types d'indicateurs. Donc, il y a des indicateurs généraux qui expliquent, qui s'adressent aux patients qui auraient besoin d'une hospitalisation et qui ne veulent pas. Donc, par exemple, les cas de complexité, des situations complexes, des soins techniques importants, la prescription de médicaments à usage hospitalier, etc. Et la deuxième partie répertorie tous les indicateurs cliniques qui peuvent tendre à une hospitalisation en HAD. Et enfin, les indicateurs sociaux environnementaux qui permettent d'évaluer la fausabilité d'une hospitalisation en domicile, donc l'entourage, l'autonomie des patients, etc., qui sont, du coup, des critères précisés en dessous. Et donc, cette grille, elle a été réalisée en parallèle avec l'HAS qui a un projet de réalisation d'un référentiel d'indications à l'HAS. Donc, en conclusion, on l'a dit, l'hospitalisation à domicile fait le lien entre la ville et l'hôpital et répond à un souhait des patients de rester le plus longtemps à domicile. les indications sont très précises, mais le taux de connaissance des modes de prise en charge est très bas et ça correspond à ce qui a été remarqué par la Cour des comptes. Et donc, c'est ce dont je vous parlais. Il y a un travail de l'HAS en ce moment à réaliser des référentiels et donc, ils sont en contact avec Ophélie après ce travail de thèse. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Simon. Enfin, docteur Sonia Guédira étant actuellement en disponibilité au Cambodge, c'est docteur Gauthier Chantrel qui va nous exposer sa thèse traitant des opinions sur la pratique du tiers payant des médecins généralistes du département des Alpes-Maritimes. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la thèse de Sonia Guédira qui est soumise à la candidature du prix d'Alexandre Varnay. Cette thèse serait donc de l'opinion sur la pratique du tiers payant des médecins généralistes des Alpes-Maritimes. Elle a été soutenue en 2016. Le contexte, en France, le tiers payant concerne environ 35% des actes de médecine de ville et l'OMS a déclaré qu'avancer les frais était une barrière financière possible potentiellement catastrophique pour les ménages. La généralisation du tiers payant est prévue pour novembre 2017 en ce qui concerne la part de l'assurance maladie obligatoire. Il y avait donc un objectif principal à cette étude recueillir les difficultés et facteurs facilitant la pratique actuelle du tiers payant par les médecins généralistes et l'objectif secondaire recueillir les réticences et leurs motivations concernant ces généralisations. Il consistait donc en une enquête qualitative avec des entretiens semi-dirigés auprès de médecins généralistes des Alpes-Maritimes et les critères d'exclusion étaient donc les médecins qui n'étaient pas installés ou installés en maison de santé ou dans des structures d'urgence. En tout, il y a 24 médecins qui ont été interrogés. On note premièrement sur la pratique du tiers payant que 23 sur 24 des médecins l'effectuaient sur la partie obligatoire de l'assurance maladie obligatoire. A noter que le médecin qui ne la pratiquait pas était un médecin déconventionné. Seulement 10 sur les 24 interrogés l'effectuaient sur la part de l'assurance maladie complémentaire. Et seulement 15 effectuaient des vérifications précises de la comptabilité liées au tiers payant. Et ensuite, on a recueilli leurs avis sur la génération du tiers payant. 16 étaient contre, 1 était pour, 7 étaient nuancés. Premièrement, parlons des avis positifs. Donc, ceux qui ont été rapportés, c'est au sujet de la pratique pour le médecin, quelque chose qui est facile, rapide, en ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, si la carte vitale est à jour. Elle est pratique pour les patients parce qu'elle permet de pallier à une difficulté financière et à certains problèmes administratifs. Elle permet d'avoir un meilleur accès aux soins, une uniformisation des pratiques. L'aspect facultatif a été apprécié, ce qui permet, par exemple, de l'utiliser pour les patients modestes qui sont couverts. Et elle est possible pour certaines mutuelles qui n'ont pas de conventionnement. elle est aussi pratique si un temps de secrétariat est dédié. Dans ce cas, il n'y a pas de changement d'organisation attendu. Et enfin, il n'y a pas de changement sur la relation médecin-malade et pas d'inflation du nombre de consultations et permet un désengorgement des urgences. Passons aux avis négatifs. Il y a deux diapositives. Donc, une augmentation des dépenses de santé par la déresponsabilisation des patients. Premièrement, augmentation du nombre de consultations, dévalorisation de l'acte et des médecins avec une augmentation du nombre d'actes. Donc, augmentation du déficit de la sécurité sociale. Enfin, il y a un gros nombre d'assurances maladies obligatoires et d'assurances maladies complémentaires différentes. Elle précise qu'il y a 1 560 caisses. Ce qui entraîne donc mauvaise coordination, difficulté à connaître les droits des patients, une nécessité de conventionnement pour pouvoir la pratiquer pour l'assurance maladie obligatoire et enfin, le problème des mutuelles qui ne pratiquent pas le tiers payant. Donc, nombreuses impayées à relancer, baissent des revenus, délais de paiement qui peuvent être parfois très longs, une comptabilité qui devient plus complexe avec une augmentation du temps administratif au détriment du temps de soins. Parfois, les logiciels et les cartes mutuelles peuvent paraître peu pratiques, surtout pour l'assurance maladie complémentaire. Ensuite, il trouve que l'obligation de ce tiers payant est inutile parce qu'il y a les patients aisés qui n'en auraient pas besoin, les patients modestes et vulnérables étant déjà couverts. Ces médecins estiment qu'il y a peu d'informations de la part du gouvernement, notamment qu'est-ce qu'on fait du secteur 2 dans ce cas-là, que ce tiers payant a un but financier de l'État pour une privatisation de la santé ou un désengagement de la sécurité sociale. Elle entraîne une dépendance aux caisses vis-à-vis du paiement, avec le risque de la fin de la médecine libérale et une augmentation du pouvoir des assurances maladie complémentaires avec un système qui deviendrait donc inégalitaire, une augmentation des cotisations, une limitation du nombre de prescriptions et de consultations. Ces médecins ont donné des suggestions, notamment une subvention pour pouvoir embaucher une personne qui s'occuperait du tiers payant, des indemnisations des impayés de retard de paiement, une amélioration des logiciels et de tout ce qui est facturation, des cartes mutuelles fonctionnelles avec des droits qui seraient vérifiables ou des droits permanents au tiers payant, des organismes de gestion unique du tiers payant garantissant le paiement, donc une seule caisse d'assurance maladie, la formation et des adumènes pour pouvoir la réaliser sur la part de l'assurance complémentaire et la conservation d'un ticket modérateur. En conclusion, elle reprend le texte du Conseil constitutionnel qui avait émis un avis sur cette loi en janvier 2016. Le tiers payant sur la part assurance maladie obligatoire ne semble pas poser de problème de règlement à part sur le respect des délais de paiement. Les difficultés techniques sur la part obligatoire semblent être connues et maîtrisées. Le tiers payant sur la part complémentaire semble à l'heure actuelle poser encore trop de difficultés réglementaires avec nécessité de conventionnement individuel avec chaque mutuel et techniques avec les droits des organismes complémentaires non actualisables et non vérifiables. Je vous remercie de votre attention. Merci Gauthier et merci à tous les candidats. Le jury va à présent se retirer afin de délibérer et nous revenons après le point actualité. Avant de vous annoncer l'identité du candidat gagnant je tiens à remercier les deux autres membres du jury Baptiste et Inès ainsi que l'ensemble des candidats. Je remercie également le bureau national de l'ISNAR-IMG et tout particulièrement Anaïs Saï Tatiana Batek Guillaume Economos Agnès Cornu et Maïol Mercier pour leur aide indispensable à l'organisation de ce prix. Je laisse la parole au président du jury docteur Baptiste Beaulieu. Rebonjour. J'ai trouvé du Lexomil donc ça va. Non, juste pour vous dire on a vraiment trouvé les quatre travaux étaient vraiment intéressants chacun dans sa spécificité. Maintenant c'est vrai que dans l'optique d'un congrès qui s'appelait médecine 2.0 il nous a semblé évident qu'un des travaux sortait du lot et il nous a paru évident qu'il s'inscrivait dans une logique d'amélioration des relations entre les soignants et les soignés mais également d'amélioration du tissu social tout court dans le sens sous ce tissu social qui est en train de se désagréger et vous en apercevrez encore plus rapidement quand vous serez installé arriver à mieux communiquer avec les patients et arriver à établir des ponts entre eux et nous c'est quelque chose qui est primordial pour arriver à apaiser parfois nos relations et donc on a décidé vraiment tous les trois sans grande hésitation de remettre le prix d'Alexandre Varney 2017 pour l'excellent boulot que fait et qu'a fait Corentin Lacroix avec 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 juste un bémol c'est que la dotation de 1000 euros on est très heureux que tu l'aies on t'encourage vraiment à continuer et on s'est dit que ce serait vraiment vraiment chouette justement que tu continues les vidéos parce que on estime que c'est vraiment du bon boulot que tu as fait que c'est du boulot considérable les gens qui touchent un peu sur le montage vidéo savent à quel point ça doit être compliqué et ça doit demander des heures et des heures et donc vraiment on voit ça comme un encouragement on veut vraiment vraiment que tu continues parce que c'est un super job que tu fais voilà je suis embêté j'ai un beau prix mais j'ai pas de cheminée je vais peut-être prendre non bref j'ai un poêle à bois on va faire les faits et bien c'est cool parce qu'en fait quand on arrive là-bas on se dit mince j'avais plein de trucs à leur dire j'ai oublié de leur dire ben ouais dans ce que je voulais vous dire j'ai oublié c'est que j'ai une vingtaine une trentaine de projets encore à faire le prochain ça sera les verts vous savez la pleine lune tout ça 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 on entend pas mal parler en consultation il y a l'hypnose il y a l'asthme le don du corps la maladie du crône tout ça plein de trucs donc ouais ben merci c'est maman qui va être contente merci beaucoup merci à tous pour votre attention et encore félicitations à toi Corentin il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour l'édition de l'année prochaine qui sait l'un d'entre vous sera peut-être sur scène avec ce trophée merci ou Raoul IMG pour toute l'organisation de ce congrès et bonne fin de matinée à tous merci à tous